Musique 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 Donc plus, la vitesse va diminuer Donc vous voyez, donc si un plan rugueux un solide effectué un mouvement maritime va varier, accélérer ou bien décélérer Si on l'avait lancé vers le haut le mouvement serait axé vers le bas en montant il serait décéléré et les élèves qui disent que cinématique n'est rien proposé se trompent lourdement parce que les questions qui vont suivre constituent la cinématique d'accord on a A on a V donc si on vous demande vous demandez de déterminer ça c'est A au point B si on veut déterminer V et B au bout de deux secondes on applique V et B moins V et B V et B V et B V et B est calculé si on veut déterminer la distance on applique X égale à un demi de A T carré plus V et B plus X et 0 la distance AB on peut calculer par deux secondes d'accord si on veut déterminer la durée parcourir ou bien la durée parcourir pendant ce temps on applique delta de T donc pour déterminer pour déterminer la vitesse acquise au bout d'une durée delta T ou la distance parcourir pendant cette même durée on applique les relations cinématiques maintenant deuxième application on va s'intéresser maintenant au mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur et cette application là l'application 2 et l'application 3 sont des applications classiques si la dynamique vous pose problème ces deux applications là qui suivent vous devez pouvoir les faire ce sont des applications classiques toutes les terminales S2 doivent pouvoir faire si vous ne savez rien sur la dynamique rien du tout utilisez ces deux là et allez vous pouvez avoir la chance d'accord parce que l'application 2 on la propose très souvent au bac si vous voyez 10 bacs 7 fois l'existe 3 c'est ça même l'année dernière c'était ça c'est l'application 2 mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur d'accord donc petit 2 mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur